... Myriam Soubiros, présidente de la CGPME 66, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises des Pyrénées-Orientales, a réuni en partenariat avec Groupama, au château Cap-de-Fouste, bon nombre d'entrepreneurs. Maxime Legrand, de Anticipe Langue-de-Crucillon, et Michel Fourel, de Actigest, ont démontré l'importance de mettre en place des prévisionnels et des tableaux de bord afin de suivre les résultats en temps réel pour ajuster les actions à réaliser dans l'entreprise. Cette soirée a donné l'opportunité à chacun de se présenter, se faire connaître, et s'est terminé sur une dégustation de vin, charcuterie et pâtisserie délicieuse. Il faut faire des actions, et c'est déjà qu'il représente des prévisionnels et des conditions et qu'il a des femmes de ses conseils. Qu'est-ce que j'ai comme capacité de production de mon chine d'affaires nécessaire à couvrir mes trains ? On a défini à travers ça quasiment les critères essentiels qui vont vous permettre d'alimenter des tableaux de bord et des tableaux de bord intéressants. Avant tout, on est une équipe aussi, je serais soulignée, de chargé de mission. On a toutes les missions d'accompagnement auprès des chefs d'entreprise, que ce soit sur la reprise, la transmission, la formation, l'emploi, le développement des compétences. Et moi particulièrement, je m'occupe de l'édition de sa vie anticipe, qui a pour objectif d'accompagner des chefs d'entreprise, donc vous, dans tous les projets de développement, que ce soit des projets visant à serre, certains cadres de chiffre d'affaires, d'effectifs, d'avoir un rayonnement un peu plus important. Donc on est là pour vous aider à définir, redéfinir nos stratégies globales, et après, les définir nos stratégies de communication, de marketing, etc. Auvoir votre organisation, prioriser aussi vos actions dans le temps. L'objectif, c'est que vous ayez un plan d'action aussi. Et plus largement, vous donnez aussi des conseils au quotidien, des méthodologies, avoir un regard extérieur aussi sur votre entreprise, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Madame Subirois, c'est un signe partenariat qui fut à attendre avec la CGPME. Donc deux mots sur Bama et les relations que l'on a avec la CGPME. Bama, l'assureur mutualiste, issu au départ du monde agricole, aujourd'hui on est un assureur, je dirais, généraliste, on est allé sur l'ensemble des marchés, et notamment le marché des professionnels. Et on est un peu des artisans au niveau de la formation, au bon sens du terme. Parce que les fonds existent, les fonds sont là pour nous servir. Il est quand même dommage que l'État vienne reprendre ses fonds, ça devient un deuxième impôt que nous payons. Et donc nous proposons aujourd'hui des solutions parfaitement fiables pour produire votre propre énergie et l'autoconsommer. Nous sommes une nouvelle entreprise installée à Rivesalte dans l'hôtel d'entreprise des entreprises du monde qui est ouvert au mois de septembre. Ma société s'appelle Mosco, c'est une société qui propose du conseil et de la formation pour les entreprises, TPE, PME. Moi je suis Philippe, commercial pour l'environnement et bien-être. Nous sommes installés à Thuir, nous sommes un centre d'appel, c'est un secrétariat de proximité. Elle s'appelle Sloé, solution logicielle, organisation, entreprise, puisque c'est ma réactivité. Cisant, menuisier bédiste, fabricant dans le bois. Je suis installé depuis 13 ans maintenant, mais j'ai mon mélocos qui sont à la zone artisanale à Y-sur-Tel. Actuellement, sur les fenêtres, dans la maison principale, il y a un amedement de 30%. On représente une société qui s'appelle Marépolis, qui travaille sur, alors on fait de la prestation intellectuelle, surtout ce qui touche d'un bureau d'études, sur les politiques liées pour aller marrer. Je suis donc créatrice de bijoux depuis cette année. J'utilise comme matériau le plaqué or, l'argent, les pierres fines, le cristal, les pierres en fait semi-précieuses. On a lancé un projet sur Perpignan il y a six mois, et on cherche à se faire connaître dans la région. Je suis une agence immobilière qui s'appelle Terdoch Immobilier, qui est une agence spécialisée dans la vente de biens, de caractères et de luxe. Donc on est des gens de plusieurs sociétés, et là je vais parler de Porta Salle. Institut de beauté Bernadette. À Perpignan ? À Salles. À Salles. Je suis une femme dans un métier pour hommes. C'est un peu atypique. En fait je suis la tête et les jambes de mon entreprise, c'est-à-dire que je suis seule. J'interviens dans le secteur de la désinsectisation, la dératisation et la désinfection. Je suis étudiante au lycée Mayol, un BDS assiste à gestion, une deuxième année. Aujourd'hui je suis auto-entrepreneur, et donc l'adhérable à la CGPF Opti. Mais le rugby féminin, le 13 février, donc nous avons dans le cadre du tournoi des 6 nations, l'équipe d'Irlande qui vient, et qui va rencontrer la France. Merci à Madame Soulios qui nous a accueillis ce soir. Je suis accompagné par Cédral Cours, qui est mon collaborateur et représentant local, donc impliqué localement. Moi je suis un peu l'envie, je suis équipe des thérapeutes et par contre, et donc avec une de mes collègues, on a créé, on a produit, je pense, pour le délai de l'entreprise. Il émerge, et on a du veille, il y a beaucoup de choses que ce soit, mais ça ne nous reste pas aussi. Ça n'a pas du mal. Non, on ne va pas jusqu'à la position. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada